J'ai honte. Hier, vous avez vu dans mon dernier vlog que j'ai terminé avec des empanadas pour le dîner. Forcément, il en restait. Et cette nuit, je me suis réveillé à un moment donné. Je me suis dirigé vers le frigo et... J'ai pris la boîte. Je les ai regardées. Et j'en ai mangé un. C'est grave. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée chargée culinairement parlant, bien sûr. Vous me connaissez. Ce soir, buffet à volonté de japonais. Enfin, l'heure sûre, voilà. Et ce midi, j'ai vu la pub de Quik pour leur nouveau Suprême. Suprême classique et Chicken Barbecue. Et je pense que ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller tester ça, non ? Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais pas moi. Voilà, les nouveaux Suprême, le meilleur du burger par Quik. Attention, ceci n'est pas sponsorisé par Quik. Ce n'est pas un placement de produit. Ça se trouve, je ne vais pas aimer. Surtout qu'à la base, je n'aime pas Quik. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je n'aime pas... Entre Quik et McDo, c'est plus McDo. Burger King aussi. Alors, de toute façon, j'ai un peu arrêté toutes ces chaînes-là. Toutes ces chaînes de fast food. En fait, depuis que je suis allé à New York, il y a deux ans, d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo, ce n'est pas un vlog, une petite vidéo sur New York que vous pouvez voir là. Depuis que je suis allé là-bas, les McDo, machin, tout ça, j'ai arrêté parce que... c'est tellement mieux les fast food de là-bas. Mon préféré, c'est Shake Shack, je ne sais pas si vous connaissez. Puis il y a Five Guys aussi qui arrive à Paris, d'ailleurs. On se fera l'ouverture le 1er juillet pour Saint-Emilion. Bref, Quik, ce n'est pas trop ma cam. Mais bon, tout le monde parle de ces suprêmes, de ces nouveaux suprêmes. Donc en tant que vlogueur de bouffe, je me dois d'aller tester. Un menu suprême chicken de barbe de chou-bacon en normal. Et en plus, je vais prendre un suprême classique. C'est juste que c'en est dessus. Alors voilà, ça, c'est donc le nouveau suprême cheese avec viande hachée, émantale, tomate, une sauce poivre et pareil, on va goûter ça et voir ce que ça donne. Déjà, c'est un bon aspect. Je suis en train de revoir ma position sur Quik. Là, c'est le classique, le suprême classique. Je trouve ça trop bon. Déjà, le goût de la viande, la viande, elle est super bonne. C'est vrai que le fromage et tout, on sent en tout cas, ça donne l'impression que c'est de la qualité. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'ils disent dans la pub, mais c'est vrai qu'on a l'impression. Et puis, la petite sauce qui va avec, franchement, ça tue. Donc ça, c'est le suprême classique à la viande hachée. Et juste après, je vais tester le chicken bacon, je crois que c'est ça. Elle a dit qu'elle allait me l'apporter, on n'avante pas. Je vais voir aller réclamer. Ah ! Il y a bien un truc qui m'énerve dans les fast-foods, c'est quand ils mettent le burger à l'envers dans la boîte. Ah là là ! Ça m'énerve ! Les gens ne savent plus travailler de nos jours. Donc, voilà le chicken bacon suprême. Enfin, le suprême chicken bacon. Avec donc, poulet pané, bacon, tomates, émantales, salades. Et on va tester ça. Franchement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que je partage un a priori négatif sur Quick, parce que j'avais un mauvais souvenir d'une fois, il y a longtemps, et j'étais tout le temps resté sur cet avis. J'avais dit, plus jamais j'irai à Quick. Et en fait, là, je teste comme quoi ça sert de vlogger. Et le chicken, c'est bon aussi. Je pense qu'au final, j'ai une petite préférence pour le classique. Mais... Non, non, le poulet est bon. Enfin, on sent qu'il communique sur le fait qu'il y a de bons ingrédients dedans. Peut-être qu'il mentent. Mais je ne sais pas, psychologiquement, j'ai l'impression qu'ils disent vrai. J'ai l'impression que c'est des bons trucs. Bon, après, bien sûr, ce n'est pas le burger que vous faites vous-même à la maison. C'est très bien. C'est un peu cher, par contre. Le menu, il est à 8 euros. Je trouvais ça que ce serait moins. Et hop. Voilà le travail. Après avoir fait mon grand retour chez le kebab hier, j'ai fait mon grand retour chez Quick. Sauf que chez Quick, ça faisait bien plus longtemps que le kebab. Parce qu'en fait, j'avais eu un accident de Quick, une fois, pareil. Indigestion après. Et du coup, même si ce n'était peut-être pas leur faute, peut-être que c'était juste parce que j'avais mangé comme un porc. Et bah du coup, je n'étais plus jamais retourné. Mais là, j'avoue, c'était bon. Alors maintenant, vais-je digérer ? Ça, c'est une autre question. Vous aurez la réponse peut-être avant la fin de ce vlog. Bon, là, je ne suis pas très loin de la radio. Du coup, j'y vais. Il y a une borne de Vélib. Bim. Ça tombe bien, on va y aller. Et bientôt, je reviendrai dans ce coin parce que là, on est au bord de Seine à Quai de la Gare. Et vous voyez, il y a plein de restaurants éphémères qui ouvrent pour l'été. Regardez. Ils mettent des transats, tout ça, c'est super sympa. Il y a des poulets rôtis, des barbecues et tout qui sont organisés. Donc là, je peux vous dire que quand les beaux jours arriveront vraiment, parce que là, c'est encore un petit peu middle, on ira se faire des petits vlogs de bouffe par là, au soleil. Voilà, dans l'immédiat, bim, vélo. T'as mangé où, finalement ? À Quick. Hein ? J'ai fait mon retour à Quick. Non. Si ? Alors que je déteste Quick. J'ai toujours dit que je déteste Quick. Je ne suis jamais allé à Quick. Je ne mange même quasiment plus de McDo. Ouais, et là, j'ai testé parce qu'il y a les nouveaux Suprême. Suprême Cheese et Suprême Chicken Bacon. Et du coup, j'ai testé. Et alors ? C'était super bon. J'étais étonné, comme quoi il n'y a vraiment que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais les frites, elles étaient chaudes ou pas ? Ouais, bon, les frites, c'est jamais top dans ces trucs-là. Mais le sandwich, j'ai testé, j'ai goûté les deux, du coup. Là, j'en peux plus. En plus, ce soir, j'ai japonais à volonté. Bon, voilà, 16h, c'est parti pour mon émission de radio jusqu'à 20h sur Latina. 16h-20h du lundi en vaudredi. Venez, rejoignez-moi, écoutez, téléchargez l'appli Latina. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas de fréquence Latina près de chez vous, allez sur le site latina.fr ou alors je vous mets le lien pour télécharger l'appli dans la barre d'infos. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé comment ça se passe une émission. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur les coulisses de l'émission ? Montrer un peu comment ça marche la radio et tout ça. Je l'ai déjà fait. Je vous mets le lien, là, de cette vidéo que j'avais faite au mois de février pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Bon, je vais m'arrêter là pour le vlog d'aujourd'hui puisque ensuite, il y a une deuxième étape de cette journée. C'est le japonais à volonté. Du coup, ça va faire un peu trop long si je mets tout dans le même vlog. Donc, vous aurez la suite demain avec le japonais à volonté, plus d'autres surprises. Et j'aimerais aussi recevoir vos snaps. Mon snap, c'est Florian On Air. Et je vais faire une ouverture de snaps en live. C'est-à-dire que vous allez m'envoyer vos snaps, de préférence en vidéo. J'ai envie de voir vos têtes ou alors envie de voir ce que vous mangez. Donc, vous m'envoyez plein, plein de snaps. Je ne vais pas les ouvrir tout de suite. Je vais les ouvrir quand je tournerai la prochaine vidéo en live. Et comme ça, vous pourrez voir vos têtes, vos plats et tout ça en direct dans ma vidéo. C'est ça le principe de l'ouverture de snaps en live. Donc, n'hésitez pas. Mon snap Florian On Air, envoyez-moi des images. Pas juste du texte. Ok ? Vos têtes en vidéo. Posez-moi des questions, donnez-moi des bons plans, montrez-moi ce que vous mangez. Et on se fait ça en live dans le prochain vlog. Merci à tous. Et tiens, un petit avant-goût de ce qui vous attend dans le prochain. On va tester le truc. Est-ce que je suis dans la bonne rue ? J'espère. Je crois que ça y ressemble. Ah non, pas du tout. Voilà, ça c'est le premier service. Bah ouais, là, il faut snapper ça. Voilà, donc là c'est quoi ? Ça c'est ça, le sushi ou le maki ? Je ne connais rien. Ça c'est des Californiens. Californiens. Attention, je vais manger mes premiers... Parce qu'en fait, je dis que je n'aime pas les sushis, mais je crois que je n'ai jamais goûté. Il me semble, hein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.